D'aï l'aïyâma tef'al ma t'ashar Wotib nafsan iza hakema al qadar Wala tajz'a li haditha till liyali Fama li hawaadi khid dunya beqar Gloire à Allah, le Seigneur est le souverain de la création Il nous a envoyé un messager dont la louange est inscrite dans son prénom Allah l'a choisi pour livrer son message final Un prophète pour toutes les nations du monde Il a accompli son devoir avec sincérité Sans aucune aspiration pour l'argent, le pouvoir ni la gloire Il était l'honnête, digne de confiance Sa politesse lui a valu une admiration universelle C'est par son travail et ses sacrifices que la victoire de l'islam fut proclamée Adopter son message, c'est choisir le salut universel C'est choisir son accueil dans l'au-delà Sa manière d'être avait plus de charme que la pleine lune La perfection incarnée Alors l'honneur et la dignité reviennent à ceux qui donnent vie à ses enseignements Et ses opposants sont voués à un échec humiliant Nous sommes tous accablés par la situation actuelle en France Ce pays qui s'est proclamé champion des libertés, des valeurs libérales De la liberté, de l'égalité, des droits universels Et voilà qu'on subit cette honteuse campagne Xénophobe, islamophobe Contre notre prophète, notre messager, sallallahu alayhi wa sallam Sous la bannière de la liberté d'expression Tout ça en réponse réactionnaire à un incident regrettable Ils utilisent cet incident isolé de ce professeur décapité Comme justification de leur campagne contre notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam Et ça me rappelle un incident dans la vie du prophète Où quelques-uns de ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam Avaient été envoyés en expédition non militaire de renseignements Il y a eu des dérapages Et un ou deux Mécois ont trouvé la mort dans les terres sacrées de la Mecque À la Mecque Les choses ne s'étaient pas déroulées comme prévu Et les Mécois ont fait une énorme campagne de propagande contre les musulmans Regardez-les Ils saccagent l'honneur des terres sacrées Regardez ces musulmans Ils ont bafoué les commandements de Dieu En un lieu sacré, ils ont tué quelqu'un Une propagande massive de diabolisation de l'islam et des musulmans Allah nous a alors révélé un passage du Coran Traitant de ce genre de situation Ils t'interrogent sur le combat pendant les mois sacrés, en terre sacrée Allah proclame C'est Kabir C'est un crime de tuer une personne sans défense C'est un crime de tuer en terre sacrée C'est un axe abominable Allah affirme que c'est terrible Ce qu'ont fait les Sahaba Mais Allah ne s'arrête pas là Allah subhanahu wa ta'ala Fait la liste des doléances des musulmans contre les Mécois Allah subhanahu wa ta'ala D'interdire les gens de séjour Expatrier des gens simplement pour leur religion Tuer des gens parce qu'ils sont musulmans Rejeter Allah C'est là un crime bien plus grave Que la mort d'une personne Provoquée par un dérapage des musulmans Et Allah continue de s'adresser aux Mécois Toutes les persécutions que vous perpétrez Sont bien pires que la mort d'une personne Telle est la justice d'Allah Alors nous proclamons fort et clair Qu'il est interdit de tuer une personne dans nos pays La justice populaire Est une chose interdite Il est interdit de lire un bouquin de jurisprudence Et de croire qu'on peut appliquer la charia Dans une terre où la charia n'a pas sa place C'est interdit Et nous l'affirmons sans équivoque Sans gêne C'est la vérité On n'a pas la honte de le dire En ces terres d'Occident Où nous vivons Nous avons une liberté de parler ouvertement Mais en revanche Pour la France Pour une grande puissance mondiale comme la France Pour le chef d'état Représentant du pays De profiter de cet incident Pour ensuite renforcer L'incitation à la haine par des posters Et des affiches discriminatoires et humiliantes De notre prophète à travers le pays Sallallahu alayhi wa sallam Imposant à toute la population De voir ces images reprises de bandes dessinées 24 heures sur 24 De faire de la libre critique De ces bandes dessinées Un acte criminel Le simple fait d'exprimer sa colère verbalement Devient un acte criminel De fermer des dizaines d'associations Et d'organismes de charité Parce qu'ils refusent De se soumettre à cette humiliation Parce qu'ils protestent Contre les attaques des services secrets Et de la police Qui viennent incarcérer les gens Pour avoir simplement critiqué verbalement Les agissements du gouvernement Arrêtez votre double discours On est loin de la liberté d'expression C'est tout le contraire La liberté d'expression C'est lorsque la minorité s'adresse à la majorité La liberté d'expression C'est quand une minorité qui souffre A la liberté de protester contre le régime De remettre en question les autorités C'est ça la liberté d'expression Mais quand c'est le président Quand ce sont les autorités L'armée Qui se conduisent comme des racailles Incitent leur propre population A la haine contre la minorité Comment ça c'est la liberté d'expression Ce soi-disant message fort N'est rien d'autre qu'un comportement de racailles Ce n'est rien d'autre qu'une incitation à la haine Ne me parlez pas de liberté d'expression 7% des français sont musulmans 7% N'allez pas me dire que les 90% Sont intimidés Et ont besoin de leur liberté d'expression Pour se défendre Un acte de violence isolé Par une population musulmane Par millions Et d'ailleurs Ce sont toujours les statistiques De la criminalité dans les communautés Et quelle est la réponse ? Le simple fait d'être musulman pratiquant Est devenu un crime Toutes sortes de critiques du gouvernement Et des politiques mises en place Devient un crime Mais alors Ma chère France Qui donc es-tu pour nous apprendre la liberté ? Qui donc es-tu pour nous sermonner à propos du crime d'une personne ? N'avez pas vous aussi été criminel dans votre passé colonial ? Vous avez oublié l'occupation cruelle de l'Algérie pendant plus de 100 ans Où la population était massacrée ? Pas juste une personne Pas juste un enseignant Des millions de personnes Des millions d'innocents Femmes et enfants massacrés Violés à droite à gauche Quiconque protestait se faisait menotter Attaché à l'arrière d'une voiture Et traîné dans les rues de la ville d'Algérie Jusqu'à en mourir Ils avaient fait des camps de concentration Bien avant Hitler Ne me parlez pas de liberté Quand vous faites tout le contraire Vous vous mettez en colère Pour le meurtre d'une personne Et je le répète Oui Cela n'aurait jamais dû se produire Mais vous êtes aveugle Quant à vos agissements Contre une population tout entière Des millions de citoyens De votre propre pays Avec le passeport De quatrième De cinquième génération D'Africains du Nord C'est pour vous qu'ils sont chez vous Parce que vous les avez colonisés Ce n'est pas eux qu'il faut accuser Ils sont là parce que vous aviez besoin d'eux Pour le travail manuel Vous les avez amenés Après avoir colonisé leur pays Et maintenant Leurs enfants de cinquième génération Sont discriminés Vous ne leur donnez pas La même éducation Vous les entassez dans des ghettos A l'extérieur des villes Vous ne leur donnez pas de travail Vous leur fermez les portes A toutes les opportunités Ce crime qui a eu lieu Cet enseignant qui a été tué Ça n'avait absolument aucun lien Avec les livres de jurisprudence islamique Au contraire C'était entièrement lié A votre façon de traiter les musulmans Dans votre communauté Entendez-moi bien Je ne suis pas en train de justifier De mettre dans le contexte Il faut avoir le courage de le dire Ce meurtre Il était abominable Mais ce n'était pas le meurtre sorti Des livres de charia C'était un meurtre venu de la colère Face à la façon dont vous traitez Des millions de vos propres citoyens Ce n'est pas une justification C'est mettre les événements Dans leur contexte Et la solution ? Vous voulez rendre les choses encore pires ? C'est pas comme ça Qu'on se comporte en chef d'état Vous voulez provoquer la guerre civile Dans votre propre pays ? Vous voulez qu'une minorité Se sente encore moins chez elle En bafouant tout ce qui lui est sacré ? C'est comme ça qu'on avance Ma chère France ? Bien sûr que non Et à nous musulmans également De faire très attention Ils nous tentent des pièges Ils attendent d'autres incidents Comme celui-là Soyez lucides musulmans Ce ne sont que des stratagèmes Je parle de la France Mais c'est une réalité mondiale Et surtout dans le monde occidental Ils sont à l'affût Les gens de ce genre-là Certains d'entre eux Pris qu'une nouvelle attaque terroriste se produise Ils n'attendent que ça Pourquoi ? Parce que ça leur donnera l'autorité De renforcer encore plus leur répression Ça leur donnera l'autorité De diaboliser toute la population musulmane Alors à nous De ne pas nous abaisser à leur niveau C'est vrai Wallahi Le déshonneur du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous fait souffrir Wallahi Nos cœurs sont meurtris Nos cœurs sont répugnés Mais voilà Il faut adopter les principes de l'intolérance Ne pas combattre la haine par la haine Mais par la sagesse Nous combattrons leur propagande par l'intolérance Et la meilleure manière de défendre l'honneur du prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est de refléter son comportement exemplaire Et de transmettre son message Pour montrer à la population Qu'il était effectivement une miséricorde pour le monde entier C'est la seule voie possible C'est un combat difficile C'est un combat à long terme Mais si les 7-8% des musulmans de France La France ayant la plus large population de musulmans Dans tout le monde occidental En pourcentage Si ce pourcentage voulait bien rester loyal à l'islam Et aux enseignements de la tolérance Voulait bien incarner la bonté Qui a toujours été au cœur de cette religion Voilà la meilleure façon de changer les esprits La meilleure façon de faire face à ce genre de cruauté A ce genre de haine contre tous les musulmans Je parle de la France Mais en vrai, c'est le même scénario qui se produit Dans tout le monde entier Même ici chez nous Il faut tirer des leçons de notre passé Et soyez lucides sur ce qui se passe partout dans le monde Il ne faut surtout pas tomber dans le piège De s'emporter à cause de ce genre de situation déplorable Il faut répondre à la haine par la sagesse et la dignité Comme notre prophète avait reçu l'ordre de le faire Présente l'autre joue Allah a dit à son envoyé Nous savons bien que tu souffres de leurs paroles Fais abstraction Et Allah se chargera d'eux Nous implorons Allah d'accorder aux musulmans de France Aux musulmans de Chine Aux musulmans de Birmanie Aux musulmans de Syrie Aux musulmans du monde entier Le secours, la paix et le soulagement de leurs souffrances Qu'ils méritent depuis si longtemps Oh Allah, we ask Allah azzawajal To grant them relief And to relieve them from their stress May Allah subhanahu wa ta'ala Bless me and you With and through the Qur'an And may he make us of those who Its verses they understand And apply its halal and haram Throughout our lifespan I ask Allah's forgiveness You as well ask him For he is the ghafoor and the rahman Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah Cher musulmans, pour avoir les idées au clair Il suffit de comprendre Surat Al-Kawthar Quand les Mekois se sont moqués du prophète Allah lui a donné Surat Al-Kawthar J'ai présenté une khutbah là-dessus Vous pouvez l'écouter en ligne Quoi que les gens disent L'honneur du prophète vient d'Allah Qu'importe ce que peut dire un être humain C'est le seigneur de toute l'humanité Qui a accordé les fontaines du paradis A notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quel tort pourrait lui arriver Si même toute l'humanité le rejetait C'est le souverain de toute l'humanité Qui lui a donné son honneur Qu'importe ce que disent les français Qu'importe ce que dit le kha'fir A quoi bon Nous t'avons donné un honneur sans égal Nous avons donné Al-Kawthar du paradis Ton travail à toi Notre travail à nous Mon travail à moi C'est de nous tourner vers Allah C'est d'être assidus dans la prière C'est de nous montrer charitables envers les pauvres C'est de maintenir notre identité musulmane Ensuite Allah réconforte son prophète Ne t'en fais pas Je me charge de tes opposants Sallallahu alayhi wa sallam Je me charge de ceux qui te ridiculisent Ceux qui se sont déclarés ton ennemi Auront affaire à moi Quiconque s'attaque à toi Je me charge de le faire échouer Et de lui couper la voie de toute réussite Alors soyez sans crainte Souvenez-vous de cette surat Rendez-vous compte que c'est Allah Lui-même azzawajal Qui se chargera des ennemis du prophète A nous d'incarner le message du prophète Qu'Allah fasse qu'on en soit à la hauteur Allahumma inni da'ain fa'amminum Allahumma la t'ad'a'a'feeh hadith dhema'n illa gafarta Wa la ha'mma'n illa farrajta Wa la dayna'n illa qadaita Wa la maryضan illa shafaita Wa la aciera'n illa yassarta Allahumma affirlana Wa la ikhwanina La laissabakuna بالaimani Wa la taj'a'feeh qurubina ghillan Allahumma a'izz al-islam wa'al-muslimin Allahumma a'izz al-islam wa'al-muslimin Allahumma a'izz al-islam wa'al-muslimin Allahumma man aradna Au arad al-islam wa'al-muslimin Bessu'in fahashgill'hu binafsih Wa j'a'al t'admire'hu Fii t'admire'hu yaa qawiyu yaa aziziz Arbaida Allah Inna Allah ta'ala amr'akum B'amr'in bada'bihi binafsih Wathanna bi-melai'ka de quudusih Wathal'ath-a'bikum Ayuhal-munul min jinnih wainseh F'aqal a'izz min qaelin alimah Inna Allah wa malayikatah Yusallun ala nabiy Ya ayuhal-lazhin aamanu Sallu'u alayhi wa sallimu t'aslima Allahumma salli wa sallim Wabarik wa'an'im A'la abdik wa rasulika muhammad Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in Arbaida Allah Inna Allah ta'ala Yأmur بالعدل والإحسان ويتائذ القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون Udhkuru Allah العظيم يذكركم واشكره يزد لكم ولذكر الله تعالى أكبر وأقيم الصلاة يا من أجبت دعى نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحود يا من أحال النار حول خليله طوحا وريحانا بقولك كون اشتركوا في القناة